Générique Bonjour, bienvenue chez les Géli de Ika News. Comme on a eu à le rappeler, cette émission est faite pour réfléchir sur comment façonner un bon citoyen. La fois passée, nous avions eu à parler de la notion de citoyenneté par rapport à la souveraineté et aussi de la citoyenneté par rapport à ce qu'on peut appeler l'aliénation mentale. Et on avait bien évidemment évoqué le fait qu'entre la citoyenneté et la souveraineté, il y a une forte liaison. Parce que citoyenneté et souveraineté sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. Et on avait aussi évoqué ce qui lie aussi la citoyenneté à la notion de ce qu'on appelle l'aliénation mentale. Cette citoyenneté face à cette aliénation mentale et on avait donné quelques exemples. Et avant aussi de commencer, j'aimerais aussi vous lire quelques réactions par rapport à cette émission, des gens qui suivent cette émission. Bon, je vais le lire, d'habitude je ne lis pas dans cette émission, mais je vais essayer quand même de lire pour restituer intégralement leur appréciation. Voilà, donc merci ces gars de nous permettre d'avoir une lecture plus fine de certaines problématiques et d'établir cette relation de causalité, de certains phénomènes sociaux. Maintenant, avec ce concept de fardeau d'être tout le monde, que je trouve pertinent quant à la réalité qui recouvre et belle quant à l'esthétique. Ce concept nous permet de comprendre davantage pourquoi nous envoyons quasi-totalité de nos revenus à nos proches, comme si quelque part on devrait être responsable de tout le monde. Ce qui individuellement est tout un autre honneur, mais collectivement produit subletissement, une déresponsabilisation coupable, présudiciable à toute logique de développement. Donc, Ibrahim Traouari. Une autre réaction. Bonne réflexion ces gars, en réalité, le vécu de notre citoyenneté reste une importante partie prenante de nos postures vis-à-vis de notre nation. En étant d'abord assujettis à nos communautés familiales ou ethniques, nous soumettrons nos comportements à des contraintes qui ne vont pas forcément et toujours dans le sens du bien commun de notre nation. Quelque part, voilà, à notre sens, ont des aspects qui justifient les résistances de la marche lente de la construction de l'unité africaine. Ça, c'est Kader Sec qui a émis cette réflexion. Alors, une dernière, merci grand pour cette contribution pour mettre fin à l'aliénation mentale et culturelle de nos peuples. Il y a un travail de déconstruction immense à faire. Ce travail a été entamé par des anciens, par les anciens, Fanon, Cheikh Anta, Kizerbo, Njo Mouelé. Et c'est par l'école qu'il faut commencer afin de détruire ces schèmes qui nous lient. Quant au développement d'une citoyenneté individuelle, je pense qu'il serait mieux de corriger les quelques imperfections de nos citoyennetés collectives afin de permettre le développement de certaines individualités fortes. Elles, ces individualités fortes, existent et elles ont toujours existé. La société ou la citoyenneté collective permet de les encadrer et vouloir développer cette citoyenneté individuelle qui est le propre des sociétés capitalistes industrialisées, conséquence de leur développement matériel. nous ramène à cette forme d'aliénation mentale. Nous avons des modèles de société bien organisés, mais à perfectionner. Donc, cette réflexion qui a été émise par Aïdi Gata, donc voilà, et nous remercions. Bon, il y a d'autres réactions, des remerciements par rapport à cette émission. Je pense que le but de cette émission aussi, c'est l'échange, c'est de développer l'échange entre nous, entre intellectuels, entre d'autres gens qui sont intéressés en tout cas par ce thème. Alors, aujourd'hui, nous allons effectivement continuer à définir cette notion de citoyenneté, ensuite réfléchir sur la citoyenneté et ce qui le lie aussi à la notion de solidarité. Alors, la citoyenneté, donc faudrait-il, la question que je me pose, faudrait-il définir cette notion de citoyenneté par rapport à la société d'Athènes lorsque Platon définissait cette citoyenneté par rapport à cette notion de bravoure, de guerrier, quand il disait que Socrate est un bon citoyen parce qu'il a participé à toutes les guerres et qu'aussi il a donné ses fils à la nation, à Athènes. Donc, faudrait-il aussi définir cette citoyenneté par rapport à la révolution française où cette révolution a permis au peuple de se soulever contre la monarchie et d'instaurer la première république et aussi de réfléchir sur les droits des individus, ce qui lie les individus à la nation, leurs droits civiques. Faudrait-il donc définir cette citoyenneté par rapport à cette révolution ? Faudrait-il définir cette citoyenneté par rapport aux sociétés africaines, par rapport aux valeurs qui sont incarnées par ces sociétés africaines, des valeurs de dignité, de respect et de djom, dans notre jargon wolof, d'ongor ? Faudrait-il définir par rapport à ça dans des sociétés africaines où l'individu n'est plus le dépositaire des valeurs sociales ? Parce que c'est des sociétés où actuellement, ce qui les caractérise, c'est l'instuce, c'est la débauche comme on a évoqué la fois passée, donc c'est la corruption parfois, ce qui fait que des sociétés où des individus sont là que pour leurs propres intérêts ou au détriment de l'intérêt de la... Ils sont là que pour leurs propres intérêts et en négligeant effectivement l'intérêt de toute une nation. Alors, il faut définir cette citoyenneté par rapport à ces notions, mais je dois dire que la citoyenneté doit être définie de manière très simple, par rapport à l'utilité de l'individu dans une société. Cet individu doit être utile, quelqu'un qui est au service de la nation, l'individu qui doit être ce dépositaire des valeurs sociales, qui doit incarner ses valeurs d'éthique, de morale. Cet individu, parfois, il peut, disons, incarner ses valeurs morales, et parfois ses valeurs morales aussi, ce qu'on peut appeler aussi parfois morales, peut-être un défaillage avec l'éthique. Parce que, n'oubliez pas que l'éthique, pour moi, l'éthique, c'est la réflexion critique apportée à la morale. Parce que la communauté, effectivement, peut, disons, exiger des valeurs, exiger, disons, une moralité qui est un défaillage avec l'éthique. Donc, ce qui fait qu'une bonne éthique, c'est une étude qui est, disons, quelque chose qui doit être profitable à tout le monde, qui doit être, disons, s'il est appliqué, si des règles sont appliquées, doit être justifiée, doit être raisonnable et profitable, effectivement, qui sert, donc, à tout le monde. Donc, ce qui fait que cette citoyenneté, pour moi, doit être définie, donc, par rapport à ce qu'on pourrait contribuer, donc, à l'édification de la nation, et qui dit édification de la nation, dit aussi responsabilité. L'avenir, comme j'ai souvent à le rappeler, en se référant à la citation d'Antoine de Saint-Exupéry, n'est jamais que du présent à mettre en ordre. On n'a pas à le prévoir, mais à le permettre. Tant qu'on n'a pas créé un environnement sain, un cadre sain, donc, on ne peut pas, effectivement, se projeter dans l'avenir. L'avenir, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. L'avenir, c'est ce que les États sont en train, donc, les politiques qu'ils sont en train d'exécuter aujourd'hui. Donc, si vous constatez que dans un pays, dans une nation où il y a une mauvaise politique au niveau de l'éducation, il y a une mauvaise politique sanitaire, il y a une mauvaise politique de développement économique, les jeunes sont au chômage, et qu'on puisse vous faire croire qu'on a mené des politiques qui vont jusqu'à l'horizon 2035 et pour, disons, bâtir un bon citoyen, pour développer l'économie. Donc, dites-vous bien que ce gars-là est entré, donc, de tout simplement nous tromper. Et la citoyenneté aussi doit être définie par rapport à la notion de solidarité, donc la solidarité mécanique et la solidarité organique, parce que quand on parle de notion de citoyenneté, la fois passée, j'avais évoqué la citoyenneté individuelle et la citoyenneté collective. Pour moi, donc, c'est deux choses aussi qui sont compatibles. On peut, par des moments, s'appuyer sur cette citoyenneté collective et d'autres, par moments, s'appuyer sur ce qu'on appelle une citoyenneté tout simplement individuelle. Et pour moi, ils sont compatibles parce qu'en se référant au concept de Durkheim qui a théorisé cette notion de solidarité organique et de solidarité mécanique, on se rend compte qu'effectivement, quand on parle de solidarité organique, c'est des formes de solidarité mécanique, c'est des formes de solidarité qui sont traditionnelles, qui sont naturelles, qui, voilà, par exemple, il explique que dans des sociétés simples où l'économie se basait sur la production agricole, l'agriculture et tout, bon, les gens s'entraider sous des formes de solidarité mécanique parce que c'était naturel. Et ces sociétés sont devenues des sociétés complexes où les individus vont venir s'installer dans les agglomérations, dans les localités où il y a du travail et ça crée effectivement l'individualisme. Ils vont prendre leur distance par rapport à la communauté et on était obligés de créer des formes de solidarité qu'ils appellent solidarité organique, des solidarités institutionnalisées. Ce qui fait que vous voyez, dans ces sociétés-là occidentales, il y a ce qu'on appelle le RSI, le RMI, le RMI, je veux dire, excusez-moi, donc un revenu minimum d'insertion, des formes de solidarité. Ou quand l'individu est dans des situations de chômage, voilà, de lui donner un minimum de revenu d'insertion, le chômage aussi, de payer aussi le chômage, les gens vont cotiser, donc ce sont des formes de solidarité organique. Et moi, il y a ce que j'appelle une citoyenneté organique et une citoyenneté aussi mécanique. Et cette citoyenneté organique qui est sous forme collective peut bien être compatible avec cette citoyenneté, disons, institutionnalisée, une citoyenneté, disons, organique et qui va essayer de tout faire pour que l'individu puisse s'émanciper, puisque l'individu puisse être au service de toute une nation, mais pas tout simplement au service de la communauté, de la famille. Donc, ce qui fait que il faut qu'on puisse réfléchir sur comment faire de telle sorte que par moment qu'on puisse s'appuyer sur cette forme de citoyenneté, disons, organique, et d'autres moments, ou les moments où on peut s'appuyer sur cette forme de citoyenneté collective, du moment où la collectivité n'étouffe pas l'individu et que cette collectivité n'existe pas. Donc, que, disons, que ces pratiques-là, que les pratiques de la citoyenneté individuelle soient en défasage avec ce que la nation exige, ce que cette citoyenneté institutionnalisée exige. Donc, ce qui va nous permettre, quand on pense la nation, on pense la nation dans sa globalité, c'est-à-dire faire la dialectique entre le local et le global, tout acte qu'on aura à poser. Donc, on pose cet acte par rapport à ce que ça peut servir à la nation, mais pas à ce que cet acte-là peut servir, à ce que cet acte-là peut contribuer dans ma famille, dans ma communauté, dans mon parti politique. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc, je vous remercie de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain. Donc, voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501